C'est prévu, nous sommes aujourd'hui à cette date du vendredi 27 janvier 2016. Tous les vendredis, nous avons une école de prière. Nous avons une école de prière, on fera tout à l'heure nos révisions par rapport à l'école précédente. On va essayer de voir les thèmes et puis en plus revenir encore si les grands thèmes se soient la veillée. Donc nous sommes au centre de prière Pénuel, nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu, n'est-ce pas, à la prière. N'est-ce pas, parce que la force d'un chrétien c'est la prière. Un chrétien quand il ne prie pas, il est vaincu. Or la stratégie du diable c'est de nous mettre dans un sommet spirituel. La stratégie du diable c'est de nous amener à cette négligence vis-à-vis de la prière. Donc chaque cette année, nous avons, tous les vendredis, une école de prière pour vous exhorter à prier. Parce que l'âme du chrétien c'est la prière. Celui qui prie a plus de force, celui qui ne prie pas, l'ennemi prend le dessus sur sa vie. Voilà, donc avant ça nous allons passer déjà à, n'est-ce pas, à des aveux. Et puis nous allons revenir un peu sur la révision des thèmes précédents. Nous allons essayer de toucher un peu tout ça. Mais je vous informe que ce soir, nous avons une grande veillée dans le village des Arocos. Une très grande veillée à partir de 22 heures. Une grande veillée de délivrance et, n'est-ce pas, de restauration. Toute l'équipe technique actuellement à Arocos, pour communiquer d'abord sur les bénédictions de notre présence à Arocos, vous aurez l'occasion de voir les vidéos. Comment aujourd'hui, n'est-ce pas, à cause de notre présence, ils ont eu droit maintenant à une maternité. Ils ont eu le logement, ils sont en train de construire le logement, n'est-ce pas, de l'infirmier. Et tout ça a été bloqué, ils n'avaient pas de l'eau potable, ils ont eu de l'eau potable. Les services de technique sont en train de filmer un peu tout ça, les reportages, c'est Arocos. Et parce que, la semaine prochaine, nous allons attaquer Boisflé. Nous partons à Boisflé la semaine prochaine. A partir du mercredi premier, le convoi part pour Boisflé. Donc, si vous êtes sorciers à Boisflé, on vous attend. Voilà, comme dit, vous êtes sorciers à Boisflé. Je suis le prophète Crasson, on a déjà fait nos t-shirts. La brigade anti-sorciers. Nous allons descendre sur le terrain, on va avoir des voix en nous, où est la force. Si c'est Dieu, ok, si c'est vous qui gagnez, on va changer de camp. Mais nous savons que nous avons l'armée de Dieu, avec nous, nous allons vous mater. Nous arrivons à Boisflé, vous vous mater. Nous sommes déjà tout prêts, on a tout réservé. Nous sommes convaincus que nous avons la victoire. Nous allons prier pour la ville de Boisflé, pour le village où nous partons d'ailleurs, c'est parce que c'est un village, et nous allons prier pour la région de Boisflé. C'est comme ça. Pour ne pas que les personnes innocentes soient victimes, que vous les mangez comme des beaux flottos tous les matins, que les mangez avec Guéguenou. Nous arrivons à Boisflé. Donc vous les sorchez de Boisflé. Quand vous avez mangé, vous avez déjà l'annonce, vous savez ça plus que moi déjà, parce que vous les sorchez, on n'a pas besoin qu'on vous est fort. Vous connaissez déjà tout. Bon, on arrive. Bon, on arrive. À cause de vous, nous arrivons bientôt à Boisflé, à cause de vous, le premier. Avant d'appartir à Paris, on va attaquer d'abord Boisflé. Nous serons à Oumé. Nous allons arriver à Bangourou. Nous serons à Gagnoua. Nous allons, où ça ? Non, c'est la même chose avec Bayota et tout ça. Nous arrivons justement à Côte des sorchers. On ne va pas négocier. On va vous dire, laissez les gens que vous avez mangés. Allez, laissez-les. Donc, vous allez vivre ça en direct à partir du mois prochain, le mercredi prochain. Ça sera en direct, le convoi va démarrer. Nous avons déjà fait notre écriteur, brigade anti-sorchers. Nous, notre travail là, c'est attaquer la sorcellerie. C'est tout. Nous allons aller dans le village et nous allons poser des actions prophétiques pour ne plus qu'il y ait la sorcellerie. Ce que nous allons faire dans ce village là, celui qui est sorché va tomber devant tout le monde. Et ça, nous promettons ça. Nous allons montrer là, notre ministère, c'est montrer aux yeux de monde la puissance de Dieu. Vous allez vivre ça en direct. Voilà, ça fait deux ans qu'on a stoppé le village. Nous reprenons le village. S'il y avait des gens, personne qu'on a mis dans les Canaries, nous allons détruire les Canaries dans les villages. Nous allons détruire les Cardenas. Nous allons pour ça. Nous allons pour ça. Après, après, n'est-ce pas, après le village de Boisflé, nous allons attaquer, n'est-ce pas, nous allons aller vers Gagnois, nous allons attaquer un village, pour délivrer le village. Nous allons encore attaquer à Banguru, Oumé, dans beaucoup de villages. Comme ça, nous allons, au fur et à mesure, chaque semaine, vous donner. Parce que nous, on n'a pas peur. Nous allons vous dire qu'on arrive. On arrive et puis on vous donne l'heure à qui on va arriver dans le village. Maintenant, si vous êtes sorchers, on va voir. De vous en nous, où est ce tour la puissance. Nous savons que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que nos villages soient débarrassés de la sorcellerie. Et ça, c'est important. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, ton village, les sorcelles de ton village vont t'attaquer. Nous, nous attaquons ceux qui vous attaquent. Nous allons sur le terrain. Parce que c'est ce qui est vrai. La sorcellerie, là. Que vous soyez à Bidjan, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Londres, que vous soyez aux États-Unis. S'ils veulent vous manger, ils vont vous manger. Vaut mieux aller dans les bases. Et les désarmer spirituellement. Et positionner ce qu'on appelle les actions prophétiques. et les détruits. Voilà. On ne se fait pas sur les fesses de vous parler. Nous sommes les hommes du terrain. Vous allez voir ce qu'on appelle attaquer la sorcellerie. Vous allez voir. Amen. Voilà. Vous allez voir ce qu'on appelle attaquer la sorcellerie. Vous allez voir comment on attaque un village. Là où il y a la sorcellerie. Nous allons montrer les images. Nous allons montrer les sorciers vécus. Les sorciers sont en train de confesser la puissance de Dieu. Et les sorciers ont décidé d'accepter Jésus-Christ. Vous allez voir. Bon, c'est une question d'affaires à ce qui est. Dieu bénisse. Amen. Donc, il y a les sorciers dans la salle. Nous allons les écouter. Parce que pour nous délivrer un sorciers, c'est une victoire. Les sorciers, ils mangent les gens. De toute façon, nous mangeons poisson, garba, avec poisson, thon, ou bien que genou de poulet, que genou de poisson, bon, poisson. Les sorciers, bon, poisson, bon. Que genou d'agouti, ils ont aussi les agoutis. Ils ont aussi les cabris. Ils ont aussi les pocs au fou. Nous allons les délivrer, tous les victimes. Vous êtes sorciers ? Tu es sorciers ? Levez-vous. Vous, du moins, lèves-toi. Viens ici. Vous avez ta chaussure. Allez, cherchez. Elle est venue qui ? Vous l'avez envoyé pour quoi ? Elle est poids d'avoir fait la venue. Tous les jours, on est là-bas, elle tombe, je ne sais pas. Pourquoi tu l'as envoyé ici ? Je l'ai envoyé pour la délivrer. De quoi ? De sorciers. De sorciers. Hein ? De sorciers. De sorciers. Donc, elle a dit qu'elle est sorciers. Elle vous a dit ça ? Elle a dit ça. Ok. Vous avez dit à votre maman, c'est elle qui pour vous ? C'est elle. D'un grand-mémé. Vous avez dit à mémé que vous êtes sorciers. Hein ? Mais il ne faut pas me regarder tes yeux bizarres. Tu ne me voyais pas. Voilà. Moi, je ne suis pas mangeable. Tu ne peux pas me manger. Donc, il ne faut pas... Quand tu viens ici, soyez... Vous, les sorciers, soyez sages. Quand vous venez ici, vos cœurs, ça vous trompe souvent. Parce que vous me voyez peut-être gros, vous voulez manger. Oh, je ne suis pas mangeable. On ne peut pas me mettre dans une marmite. Mais il y a souvent, ils veulent me manger. Ah, le prophète, il faut qu'on ait moyen et sorciers encore. Il faut qu'on ait moyen et sorciers encore. Ou bien, on le fait un petit, que le genou est primaire, rapide. Non. Venez ici. Qu'est-ce que... Elle vous a dit qu'elle est sorcière. Tu es sorcière. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Quelle délivrance tu veux? Quelle délivrance tu veux? Sorcière. Tu veux quitter la sorcière? Tu veux quitter la sorcière? Oui. Pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui là que tu veux quitter? Parce qu'il me fatigue. Hein? Il me fatigue. Tu les fatigues, oui, et ils te fatiguent. Ben, sorcière, c'est toi qui les fatigues. Sorcière, nous fatigues. Bon, c'est toi qui fatigues, les gens, c'est toi qui fatigues. C'est moi. Pourquoi? On te fatigue comment? On dit d'aller tuer les gens. On dit d'aller tuer les gens? Oui. Parce que tu as crédit. Tu as mangé pour les gens? Oui. Ah, mais c'est normal. Combien? Tu as mangé papa de quelqu'un, maman de quelqu'un, cadeau. Or, le travail que tu as fait là, c'est une tante humaine. Tu as mangé pour moi, j'ai mangé pour toi. C'est vrai que tu as mangé pour moi, il pleure. Eh, mon papa s'en est mangé pour moi. Tu manges bien, tu es content. Ton tout va arriver. Tu as mangé? Oui. Toi, mais tu as tué il y a combien? Oui, tu es quatre. Quatre personnes? Oui. Mais entre nous, c'est elle qui fatigue les gens, oui. C'est elle qui fatigue. Elle dit, on me fatigue. Ah, tu as vu? En train de jouer la comédie. Toi, tu es tué. Tu as tué quatre. Comment tu as fait? Tu fais pour tuer les gens. Oui, pour un chef. Hein? Pour un chef. Explique bien. Mais vous êtes d'accord sur la délivrance? Oui, c'est d'accord. Elle est sur la délivrance. Elle va te manger sur les graines. Elle est foutue aux bananes nuées. Hein? Oui? Oui. Qui ça? Tu as tué combien de personnes? Quatre. Oui. Ils n'ont pas de nom. Je ne connais pas les noms. Ah bon? Et puis, tu les tues sans connaître les noms. Tu tues les gens sans connaître les noms. Oui. Et pourquoi? Tu as dit que tu n'es pas prêt pour parler. Sorsier ne peut pas aller tuer quelqu'un qui ne connaît pas. Si tu as tué et que tu es consciente que c'est quatre, tu as une mémoire, tu as dit qu'à quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, tu connais. Tu connais cette personne. Or, c'est ça qu'ils t'ont dit de faire là. Ça veut dire que tu ne veux pas parler. Moi, je suis expert dedans. Ça fait plus de dix ans que j'ai déni des sorciers. Ça veut dire que toi, tu n'es pas prêt à changer. Faut aller t'asseoir. Maman, elle ne veut pas changer. Elle ne veut pas parler. Donc, on va la laisser partir. Viens. Nous, ici, on ne force personne. On ne force pas les gens. Tu es sorcier. Putain, nous, les chiens. Donnez un ping. C'est parti. Tiens, c'est minu ici. Donnez une ping. C'est minu, non ? Viens. C'est minu ici. La plupart, vous voyez les gens maintenant, vous voyez un peu l'accoutrement. Parce qu'il y a l'accoutrement qui est propice à l'église et puis il y a l'accoutrement qui est propice au monde. Ici, c'est l'église. Tu es sorcier. Où sont ses parents ? Ils sont tous partis. Oui, qu'est-ce que tu as fait ? Eh, il faut parler. Tu as tué le mari de ma maman. Hein ? Le mari de ma maman. Le mari de ta maman, ta maman, elle est où ? Elle a bidon. Elle a bidon. Comment il s'appelle ? Angèle. Elle est française ? Non, elle a bidon. Donc, elle s'appelle Angèle quoi ? Koué Angèle. Koué ? Koué s'appelle la mort. Hein ? Nous, on aime les conneries, mais Koué. Koué, ça veut dire la mort, en bêté. La mort. C'est ça, non ? Elle est quel est-il ? Elle a bidon. Hein ? Tu es bêté ? Oui, je suis bêté. Koué, ça veut dire quoi ? Je comprends pas du tout. Tu comprends le français ? Tu es né où ? En France ? Non, à Bidjan. Ok. Donc, tu as tué le mari de ta maman. Comment tu t'es arrangé ? Il est à Bidjan. Pas le fort, pas le fort, pas le fort. Il est à Bidjan, il est à Dibu. Monsieur, ton ce moment, il est déjà arrivé là-bas. Oui, tu... Hein ? Tu me suis trancellement en Ibu. Comment tu as fait ? Explique. Il te trancellement en Ibu comment ? Tu te trancellement en Ibu, comment pour partir ? Toi tu es... Comment tu t'appelles ? Oui, tu es Anne-Marie. Maintenant, toi, comment tu te transommes en Nibu? Tu fais comment? C'est ça, oui. Dans le monde, je tiens. Il me suit tout le monde Nibu. Oui, mais comment tu fais, justement? Quand tu dis, je me suis transommé, c'est quelle formule? Tu parles, tu dis quelque chose, tu te transommes, tu fais quoi? Et puis, tu te transommes. Et toi, tu es être humain, comment tu es un oiseau? Il faut nous expliquer. C'est ça qu'on appelle la confession. Donc, tu peux être là pour te transommer. Je te demande. Donc, tu fais comment pour te transommer? C'est ça, oui. Je vais te parler. Tu as dit quoi? J'ai dit que je veux me transommer en Nibu. Hein? J'ai dit que je veux me transommer en Nibu. Que tu as des pouvoirs, c'est ça? Oui. Qui t'a donné ce pouvoir-là? C'est ma camarade. Elle est où? Elle n'est pas ici. Comment elle t'a donné le pouvoir? C'est quand j'ai fini de tuer quand elle m'a donné le pouvoir. Je mangeais d'abord. Qui? Quand je suis arrivé là-bas. Comment tu as eu la sorcellerie? Comment toi t'as donné la sorcellerie? Dans la nourriture. Hein? Dans la nourriture. Comment? Sa maman était la camarade de ma grand-mère. On était dans la même classe avant la... C'est que t'as initié là? Oui. Je t'ai la même classe? Oui. Ma femme est là pour qu'elle a gardé chez nous. Et ma femme m'a fait par qu'on a moins chansons. Ok. Et c'est pour ça qu'elle m'a initié dans la sorcellerie. Oui. Et la nuit, elle est venue me chercher. Quand t'as initié la nuit, elle peut le mettre te chercher? Oui. Elle a dit quoi? Elle a dit que nous avons parti dans le monde espéril. C'est pour aller faire le mal. Ok. Et puis on est parti. Et puis on prépare, nous tous on a mangé. C'est là, elle m'a dit que j'aimais manger pour elle. Je lui ai donné le mari de ma maman. Et ça je suis partagée. Mais pourquoi on ne prend pas ta maman et son mari? Je lui ai donné le mari de ma maman. Tu as donné? Oui. Oui, mais maintenant comment tu as donné? Tu vas le prendre comment? Je suis en ce moment, il est bon. Je suis partie. Spirituellement, je l'ai piqué. Tu étais où? Tu es partie où? A Bidjan. Tu étais à Divo, mais tu étais à Bidjan. Tu étais à Divo. Tu étais à Divo. Oui. Et le monsieur était où? A Bidjan. Voilà, c'est pour dire que les gens qui ne connaissent pas la sorcellerie, qui ont peur de venir au village, se prétextent que les sorciers vont les tuer. Vous mentez, hein? Bon. Vous avez vu déjà dans les avis, vous vous dites que les sorciers s'en foutent. Si vous ne venez pas au village, ça les arrange. Voilà, ça les arrange parce qu'ils aimeraient que vous ignorez la sorcellerie. Oui, ça, ils aimeraient que vous soyez dans l'ignorance la plus totale. Le sorciers, il est content quand tu ne connais pas. Voilà, quand tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, ils sont contents. Et puis, eux-mêmes travaillent. Ils tuent ta conscience. Les sorcelleries, ils disent, ah, si ça existe. Mais vous avez vu quelque chose qui n'existe pas quand même. Tout ce qui existe, c'est un nom. Bon. Donc, voici comment se fonctionne la sorcellerie. Le sorcier n'a pas forcément besoin que tu viennes au village. Il peut même quitter. Tu as quitté ici, non? Et puis, tu es allé où? A Bidjan. A Bidjan. C'est ça pour quoi? A Bidjan. Vous comprenez? Pour tuer sa victime, elle qui est à Divo, et puis elle va à Bidjan. Et qu'est-ce que tu as fait? Pour moi, il faut que ça arrive au balcon, il dit qu'il transforme un serpent. Ah, ok. Donc, il était là, tu es descendu, comme Ibu, et puis tu es transformé un serpent après. Et qu'est-ce que ça fait? Spirituellement, tu l'as piqué. Tu l'as piqué? Oui. Tu l'as piqué spirituellement. On dit qu'il peut y avoir ce qu'on appelle maladie mystique. Souvent, il y a la mort des gens qui étendent, les médecins. La mort, c'est un mystère. On a tout fait, on ne voit rien, ou bien du moins, ils ne voyaient rien. Or, tu souffres. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai souffert de cette maladie-là. Mes poumons étaient infectés. En Europe, je souffrais. On ne voyait rien. Et puis, quand tu parles, le jeune, il met ses noms, les blancs, là. Quand il ne voyait pas, il n'y a pas de médicaments. Ce n'est pas comme chez nous, ici, on dit. Donc, il faut essayer ça. Dans les pays développés, quand le monsieur ne voit rien, c'est ce qu'on appelle la prise de sang. Quand il prend la prise de sang, qu'il ne voit rien, il ne peut rien faire pour toi. Mais tu en souffres. Parce que ton problème, il devient carrément spirituel. Voilà. Donc, il ne faut pas ignorer l'aspect spirituel. On essaye. Le monsieur, tu l'as piqué. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai piqué pour la manger. Où l'a mangé? Il l'a piqué, il est mort en même temps. Non. Il est tombé malade. Il est tombé malade. Et puis, il est pu l'envoyer à l'hôpital. L'hôpital, il est mort. Ok. Donc, vous voyez, la stratégie, c'était quoi? C'était pour endormir les gens. Vous comprenez? Donc, eux, ils évitent même de donner la mort, ce qu'on appelle la mort subite. Ils m'ont dit non. Parce que nous, quand tu meurs, on te dit que c'est sorcellerie. Or, elle donne une maladie pour brouiller la piste. Pour dire, oh non, le monsieur, c'est quelle sorcellerie? Il était malade. Il est mort. Or, la mort n'est pas spirituelle. Elle est vraiment spirituelle. Elle l'a tuée et tu l'as mangée. Tu as mangé quelle partie? Elle a mangé la tête et la cuisse. La tête et la cuisse. Donc, toi, tu es une bonne sorcière. Elle aime les bonnes parties. Les bonnes sauces. Les bonnes poupées sauces. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Quand il est mort, on l'a mangé. Viens vers ici. Oui. Quand il est mort. Non, s'il vous plaît. Quand il est mort. Quand il est mort, on l'a mangé. Oui. Et qu'on a fini de le manger. Oui. Il a attaché ma maman. Tu as fait quoi? Attaché ma maman. Ah, donc, quand tu as fini de tuer le mari. Tu attailles maintenant ta maman? Oui. La pauvre vieille. Il n'a rien à voir avec tout ça. Tu l'as fait. Tu as faim quoi? Tu veux manger? Oh, il y a poulet partout. Aujourd'hui, Dieu merci. Les gens ont pensé à créer ce qu'on appelle poulet de chair. Que tout le monde aime bien manger. N'est-ce pas? Quand il est fête, tout le monde coudrait le poulet de chair. Chacun fait sa petite réservation de poulet. Donc, tu as mangé? Oui. Et quand j'ai attaché ma maman, elle est pour vous le 5 février. Hein? Le 5 février. Quel 5? Quel 5 février? Mais le papa, il est mort quand? Ça fait combien d'années? Tu es en 6e. Tu es en 6e. Maintenant, tu as quelle classe? 5e. Maintenant, 5e. L'année passée, alors? Oui. Donc, tu l'as tuée. C'est ça? Oui. OK. Maintenant, que s'est passé? Donc, tu as décidé de tuer qui? Ta maman. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Ils m'ont dit que si je tue ma maman, je devrais donner la reine. Bon. Ils t'ont dit que si tu tues ta mère. Oui. C'est ça? Que tu as donné une reine. Oui. Donc, quand tu es reine, tu gagnes quoi? Quand tu es une reine, tu décides tout et tu as le pouvoir sur les autres. Quand tu es une reine, tu décides tout et tu as le pouvoir sur les autres. C'est tout ça le profit. C'est tout ce qui te gagne. Hein? Oui. On te donne une maison, c'est ça? C'est une maison. Maison qu'on voit ou bien... Non. On te donne des milliards. Oui. Millards que nous, on peut manger. Oui. 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 Ça te profite toi seul. Pour cela, tu as tué ta maman? Pour cela, tu as tué ta maman? Là, rien qu'on ne voit pas. Maison qu'on ne peut pas voir. Pour cela, tu as tué ta maman? Tu as pour un moment. Tu as mis au monde. C'est à toi, je demande. Parce que tu as dit qu'on t'a miroité d'abord quelque chose. Tu dis non. Si tu tues ta mère, tu seras reine. C'est l'envie de devenir reine qui fait que tu veux tuer ta maman. Tu veux devenir reine? Ça veut dire l'envie de devenir grande dans la société? C'est ça? Je vais mettre de l'ombre là-bas. L'envie de devenir grande dans la société. Toi, tu as fait la société. Tu veux maintenant avoir des grades. Tu vois un peu, c'est ce qui nous choque un peu. Quand tu veux devenir gras dans la société, tu veux être gradé dans la sorcellerie et devenir reine. C'est ça? Pour cela, tu veux tuer ta mère. Et tu l'as déjà attachée. Où? Elle va mourir quand? La vie est faite de... Écoutez, avec les enseignements, vous devez comprendre que la vie est faite de programmation et de déprogrammation. Rien ne s'improvise. Je causais même dit avec quelqu'un, j'ai dit, mais il est 2017. Qu'est-ce que tu attends de faire en 2017? La personne ne me sait pas. Je dis, mais non, 2017, tu as quel projet? Tu veux faire quoi? Moi, je sais ce que je veux. Je suis qu'en juin. Je suis qu'en novembre. Je suis qu'en décembre. Je sais le projet. Il ne sait pas. Bon, un monsieur comme ça, vous voyez, il est un peu... Oh, il est blanc, vous voyez là. L'agenda là. Nous, quand tu donnes un agenda, un noir, il te dit, mais vous voyez ça. C'est pour dire la vie, là, on ne s'élève pas un matin pour faire ce qu'on a envie de faire. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est ce que tu sèmes, que tu récoltes. Donc, la vie, c'est une question de ce qu'on a fait et qu'on récoltes demain. Donc, dans le système spirituel, tout ce que nous vivons, là, ce n'est pas improvisé. Donc, le sorcier qui va vouloir te tuer, il y a une question de programmation. Il programme. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce que vous déliez sera délié. Tout ce que vous liez sera lié. On peut d'abord connaître ce qu'on appelle la mort spirituelle, d'abord. C'est-à-dire, spirituellement, on te tue. Maintenant, ton corps physique. Parce que le corps de l'homme, là, il y a une arme dans le corps qui est une enveloppe. Il y a une arme et puis, n'est-ce pas, un esprit. C'est différent, hein. Donc, trois parties qui composent l'être humain. Le corps physique, on le voit. Mais dans le corps physique se trouve une arme et l'esprit. L'esprit ne met pas. Quand il va mourir tout de suite, l'esprit s'en va. Or, le sang, l'âme se trouve dans le sang. Lévitique, comme disait Lévitique 17, je crois verset 6. L'âme se trouve dans le sang. C'est l'âme, là, qu'on prend. C'est ce qu'on appelle manger d'âme. C'est partie vitale de l'homme, là, qu'on mange. Et quand tu manges, naturellement, ton esprit est là. Donc, tu peux vivre. Tu vis. On te sent que tu vis. Mais tu as une courte durée. Parce qu'en temps normal, quand tu n'es plus avec ton âme, parce qu'il est trois faits partie de l'être, quand ton âme n'est plus là, tu ne peux plus rester longtemps. Donc, si tu as trop duré, c'est neuf mois. Tu ne dépasses même pas un an. Donc, ils ont cette stratégie, là. Quand ils ouvrent ton âme, on te voit. Donc, quand tu expliques à quelqu'un qui est scientifique, il va te dire, mais ce n'est pas scientifique, parce que ce n'est pas prouvé. Bon, la sorcellerie, nous sommes en train de mener nos recherches, mais bientôt, nous allons déboucher si la partie, ça peut être démontrable, ça peut être objet de science. Parce que oui, on est arrivé à ce stade. Nous sommes à quelque part de ça. Et bientôt, mon livre vous amènera à comprendre qu'on peut même démontrer la sorcellerie. Très bientôt, vous allez comprendre. Parce que les Blancs, ils veulent voir les preuves. D'abord, on voit qu'on ne découvre les microbes. Les microbes existaient, n'est-ce pas? Ça prend des recherches avec la connaissance qu'ils ont fabriqué microscopes, n'est-ce pas? Microscopes pour voir les microbes. Sinon, on voit, les microbes sont là, mais on ne les voyait pas. De toute façon, on ne peut pas les voir l'air nus. Parce que quand ils ont commencé à fabriquer l'appareil, microscope, et puis ils ont commencé à voir les bactéries. N'est-ce pas? Nous sommes en train de faire une recherche qui est en train d'avancer très bien. Et très bientôt, nous allons vous montrer, démontrer A plus B, avec les thèmes scientifiques, cette histoire de sorcellerie. Parce que chaque année, Dieu nous fait des découvertes. Dieu nous amène. Parce que les scientifiques, là, ils découvrent les choses. Ils découvrent qu'aujourd'hui, on a vu la lune. Ils découvrent... Oh oui, quand vous cherchez, vous trouvez. Avec Dieu, je suis sûrement de pousser la chose. Vous l'avez envie de découvrir. Et puis Dieu te montre. Parce que c'est Dieu le plus grand scientifique. Si tu as envie... Parce que moi, j'ai dit, comment les blancs sortent que tel médicament peut faire détruire ce qu'on appelle le microbe de la tuberculose? C'est des recherches. Donc, quand tu cherches avec Dieu, tu trouves. Voilà. Donc, on voit le cas. Donc, quand il vous dit, je l'ai programmé, d'autres diront, mais c'est bête. Parce que physiquement... Voilà. Mais c'est ça la stratégie. Or, nous sommes dans un domaine purement spirituel qui n'a rien à voir avec le physique. Donc, quelle est programmation? C'est spirituel. Quand Jésus disait aux disciples, croyez en moi et croyez en vous, croyez en moi et croyez en Dieu, je m'avoue préparer une place. Cette place était spirituelle. Dans le monde spirituel. Voilà. Donc, nous sommes dans le cadre spirituel qui n'a rien à voir dans un cadre physique. Donc, elle dit, elle a tué sa mère. C'est ça? Tu l'as attachée. Elle l'a attachée, sa maman. Comme un mouton. Naturellement, quand tu as un poulet, avant de le manger, tu l'attaches. Vous mettez un mouton, ben, puis l'attaches. Quand il pleure, tu dis, oh, bientôt, tu sais, dans une sauce, pas un mouton. Tu es convaincue que, je dis que tu sors au mât, tu vas manger le mouton. Donc, elle l'attachée. C'est dans l'attachée, là, c'est une action de Dieu, elle ne vient pas les livrer. La maman, elle mère. Donc, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont attachés. Or, ce qu'elle est en train de dire, ça met un enseignement. Parce que quand on est attaché, on sent ça. D'abord, j'explique. Tu sens que tu vis, elle est morte. Aujourd'hui, sous-interrogé, sa mère, comme elle n'est pas là, si sa mère était là, on allait lui demander, les questions que j'ai posées, elle va me répondre. Parce que je sais, quand quelqu'un est mort, qu'on est attaché, elle vit ça. Elle est convaincue, elle est triste. Quand tu l'es mâtien, tu es triste. Tu n'es pas d'humeur. Tu as l'impression que tu n'es pas, ton âme est quelque part. Ça arrive à des personnes personnes. Que ton âme est quelque part. Que tu n'es pas comme les autres. Que tu es différent des autres. Et puis, dans ton âme, tu es distant. Tu sens que les gens, là. Et puis, tu rêves beaucoup aux gens qui sont morts. Ça veut dire, le monde spirituel, là, tu es déjà attaché et tu es déjà programmé. Quand c'est comme ça, si une action n'est pas venu, parce qu'on te programme, je sais, quand vous vous réveillez le matin, comme on a fait la prière de l'Europe, quand vous vous réveillez le matin, tu l'as attrapé à quel moment? À quelle heure? Je l'ai attrapé à... La nuit, dans la journée? La nuit. Elle dormait? Oui. Très bien. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a enseigné la dernière fois l'aurore. Donc, pendant que la maman dormait, il y a une forte action qui est venue se mener contre la mère qui dormait. Donc, elle a attaché sa mère. Pendant qu'elle dormait, tu as pris son âme. Comment tu as pris son âme? Je me savais que je suis à la tête. Au chevet du lit? Oui. Elle ne te voyait pas? Non. Comment les gens suient? Comment tu as fait que tu as fait pour enlever? Elle aussi, elle a bidjan. Elle a bidjan? Oui. Oui. Je me suis aussi à vivre dans la maison sur le moment l'homme. Oui. Je me suis à la prise de sa tête. Je me suis à la prise de son âme. Comprenez? Quand elle dit qu'elle a pris son âme, ça veut dire qu'il y a une partie des lettres qui en appellent âmes. Comment tu as pris? Tu as pris sa déculation? Je me suis à la prise de sa tête. Je me suis à la prise. Hein? Je me suis à la prise de sa tête. Tu n'as rien dit que tu as pris sur mon ciel-là, comme ça? Non, je n'ai pas dit. Tu as dit quoi? Je me suis à la prise de son âme. OK. Donc, elle fait une action pour dire je prends ton âme et ton âme sort. Mais Jésus me m'a dit Jésus dit à la croix Père, je remets mon esprit en tes mains. Vous comprenez? Ça veut dire que j'ai une enveloppe. Mais prends mon esprit. Prends donc l'esprit quitte. Il s'en va. Donc, l'action que le sorcier met pour tes prêts va appeler ton âme. Ce sera que quand vous voulez prier le soir, la nuit avant de dormir, le son 4, verset 9, ne jouez pas ça. Je me couche et je m'endors en paix. Tarte-toi éternel qui me dors dans la sécurité de ma demeure. Le son 4, verset 9, continue de prier pour ça. Vous avez une miraille de Dieu qui vous protège. La Bible déclare que si l'éternel garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Il peut y avoir une armée dehors en train de garder ta maison. Mais, et le spirituel? Et le spirituel? Si ce n'est pas proté par Dieu, le sorcier peut entrer dans ta maison de prendre ton âme partie, malgré cette forte armée dehors. Non, elle prend son âme et puis elle s'en va avec ça. Donc, on peut prendre ton âme et partir avec. Et quand ton âme n'est plus avec, tu le sens. Tu sens que tu es isolé. Toi-mêmes, tu sens que tu es absent. Tu sens que tu n'es pas comme les autres. Et puis toi-mêmes, tu te sens, tu sens ça. Le son 4, verset 9. Oui? Il est malade, il est malade, il est malade, il est malade. Donc, dans ta maman, il est attaché. Et qu'est-ce que il doit se passer? Elle doit mourir le 5 février. Elle doit mourir le 5 février. qui vient là. Donc, quand on prend l'âme, on a un programme, on dit, bon, temps. Il y a toujours une programmation très organisée. C'est ça que quand vous priez, matin, quand vous vous levez, toute action menée par la sorcellerie dans votre vie, vous devez briser ça. Parce qu'elle travaille la nuit. Ils ont cette capacité d'oeuvrer puissamment la nuit. L'arrestation de Jésus s'est fait la nuit. on arresté Jésus la nuit. La femme qu'on appelle les deux prostituées, c'est dans la nuit il y a eu le troncle. Donc, dans la nuit, il y a une foc d'action des ténèbres. Ils travaillent beaucoup dans la nuit. Pendant que l'homme dort, le diable, ils travaillent. Donc, quand vous arrivez le matin, surtout vers 3h30, 4h du matin, qu'on appelle l'aurore, vous devez annuler toute action du diable. Parce que pendant que vous annulez, ça s'annule. Mais si vous ne l'annulez pas, la programmation « Faites le 5 » va s'accomplir. Il y a aussi rendu les malades et il y a aussi rendu les enfants de ma petite qui sont malades. On t'a requis, c'est ça? Oui. Son histoire, il faut expliquer. Sa mère découvre, sa propre mère découvre qu'elle est sorcière, c'est ça? Oui. Sa maman. Après la mort de son père, en fait, le mari de sa mère, la maman découvre qu'elle est sorcière. et la mère fuit. Ils l'ont laissée seule dans une maison. N'est-ce pas? Grande mère haute, ils l'ont fui. Ils l'ont envoyée, on dit, à Debissou, non? Ghana. Mais c'est ça, Ghana, Debissou. Ils l'ont mis au Ghana dans un camp de prière. Le prophète dit, non, c'est l'exorcière. Sinon, les parents disent, bon, nous-mêmes, on va te fuir. Ils l'ont fui. Ils l'ont laissée dans une maison. Donc, c'est la voisine, là, qui est à côté, vous dit, ah, la fille, elle est là, elle n'a ni papa, ni maman, elle fait pitié. Viens. Bon, viens chez moi, la petite. Mes enfants, ils les rendent malades. Les sorcières, ils sont terribles, Je vois quand même, monsieur, ici, il est venu, il est malade, il a sorcière, ils l'ont chassé du village, je suis là, pris pour le délivrer. La nuit, il fait comme ça, il veut me manger. Il m'attaquer. Je donne, il y a quelqu'un qui lutte avec moi, il veut me prendre pour me gorger. je me réveille sur le monsieur là. Il y a quoi? Il y a quoi? J'étais bien dit, tu veux manger? Non, pardon. Pardon? Si tu es dans Mamie, il y a quelqu'un qui t'a réveillé comment? Ils t'ont chassé dans le village. On était sorcière, ton sorcière, tu as tué ta maman, tu as tué ton papa, tu as tué tes frères. Ils t'ont chassé. On en t'a... Tu veux manger ton délivré? Donc la sorcière, vous voyez là, c'est une possession. Quand on a ça, on est plus intelligent. C'est-à-dire, on n'est plus maire de soi. Tu n'es plus maire de ta volonté. C'est comme tu t'es bête. C'est-à-dire que pour les délivrer, il faut être amour. Il faut être amour, hein? C'est-à-dire qu'ici, on est beaucoup patient avec eux, on les écoute, et puis avec beaucoup d'amour, on leur apporte notre assistance. Parce qu'on sait que ce n'est pas eux, ils sont sous le contrôle des démons. Donc, ils t'ont hébergé, c'est ça? Oui. Maintenant, leur cadeau, c'est donner maladie aux enfants. Comment tu as donné la maladie aux enfants? Je suis sans. Je suis sans. Il y a Bissab. Non, Bissab, c'est rouge, c'est comme sans. Il y a Bissab, Bissab, moins c'est rouge. Il y a du vin, si tu veux boire, c'est sans. Or, vous savez bien que quand les gens boivent le sang, c'est renouvelablement pas. Quand les gens boivent le sang, c'est renouvelablement pas. En 2009, j'avais un réseau de vampires ici à Bidjan. Moi, j'ai géré ce dossier-là. Même la presse m'a parlé ça. Oui, ils ont ce pouvoir-là. Ils suivent moi de te regarder. Quand ils te regardent, n'êtes pas. Tu as l'impression que tu tombes, tu fais une crise de epilepsie. C'est fini. Les gens, ce n'est pas tout le monde qu'on voit d'ailleurs qui sont les êtres humains. Il y a des gens qui sont des esprits en chair. C'est ça qu'il dit aux gens-là, vous allez chercher les prostituées. Vous êtes là, vous, c'est au travail. Les jolies femmes du Dieu à tourner. Ça ne vous intéresse pas. C'est les femmes qui sont sur la route qui disent, il y a un travail, monsieur, il y a un travail. C'est ça qui vous intéresse. Vous savez, entre autres, ces filles-là, quel est l'esprit qu'il est ranné ? Elles viennent en même temps, elles ont un pouvoir mystique en elles. Entendez, on a encore des 5 000 francs pour un plaisir. Mais il y a quelque chose derrière. La plupart sont des esprits. La plupart de ces prostituées, vous voyez, en zone 4, ce sont des démons en chair. Quel film fait l'amour ? Moi, j'ai fait la délivrance d'une sorcière. Quand monsieur fait l'amour avec, elle récale le sang, le spème. Excusez-moi, le spème, vous voyez, c'est blanc, excusez-moi, vous avez des enfants ici, mais c'est du sang. Le spème, c'est blanc, mais c'est du sang. Or, les gens se disent, oh non, je fais le préservatif et puis tu laisses ça dans la maison de la prostituée. Elle prend ça. Préservatif, c'est pas le spème. Elle chère ton spème. À partir de ton spème, elle peut te détruire. Donc, mais oui, elle peut te détruire. Vous voyez l'aspect plaisir, oh non, j'ai envie de me libérer les reins. va-t'y libérer les reins. Va-t'y libérer les reins. Va-t'y libérer les reins. C'est qui libérer les reins? Il y a l'amour dedans. Soit ça, frère, il faut avoir le discernement. Il faut faire attention à tout. Parce que la Bible dit, malheur à la guerre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande condoleur, sachant qu'il a peu de temps. On l'a recueilli, c'était pas mauvais. Mais en même temps, ce qui est en elle, c'est ce qui s'est reproduité dans la maison. C'est pas elle. Elle est possédée. Donc, partout elle va passer, c'est ce qu'elle va faire. Vous comprenez bien? Donc, quand tu es camarade avec quelqu'un, il faut savoir qui il est. Vous avez un camarade de tout le monde. Camarade, ma soeur, viens de me dire ensemble. Il ne faut pas dire de me dire ensemble. Tu sais ce qu'elle va faire la nuit? Tu sais pas. Donc, quand tu mâches avec quelqu'un, il faut savoir, depuis que tu as mâché avec la personne, est-ce que tu es béni ou pas? Si tu n'es pas béni, mon cher, tu n'es pas forcé, il faut couper. Depuis, je te rencontre, jusqu'à aujourd'hui, la chine, ça m'a produit rien. Frère, ça ne m'apporte rien. On coupe. La Bible dit que tu n'es chaud ni froid, tu te gomirais dans ma bouche. On est beaucoup gentil. Vous savez, la gentillesse, l'amour, c'est différent des sentiments. Les gens sont beaucoup sentimentaux. Petit problème, c'est vrai, mais en réalité, quand tu viens avec quelqu'un, il faut connaître cette personne. Il faut savoir avec qui tu marches. Parce que la Bible dit que vous aurez pour les ennemis les hommes de votre maison. C'est clair. Vous aurez pour les ennemis les hommes de votre maison. Ça veut dire, en un mot, l'ennemi ne vient pas de loin. Il ne vient même pas très loin. Il est juste à côté de toi. Donc, il faut avoir le discernement. C'est tout. Donc, tu as sucé le sang. Oui. Et tu as fait comment? La nuit, quand je suis en pratique de dormir, j'ai pris une recue pour recueillir le sang et j'ai sucé le sang. Hein? La nuit, quand je suis en pratique de dormir, spirituellement, j'ai pris une recue pour recueillir le sang. Ah, tu fais quoi? Elles vont dormir? Elles vont dormir. Oui. Oui. Je suis en pratique de dormir. Oui. Et j'ai recueilli le sang. Non, explique bien. Avec les gestes. Qu'est-ce que tu fais? Qui est dormi? La fille de ma chante. La fille de ma chante. La fille de 42-7 dormi. Oui. Et puis, tu as recueilli quoi? Son sang. Comment tu as fait? Je me suis en pratique, parce que j'ai consomment que j'ai recueilli le sang. Je me suis en pratique. Tu as expliqué, puis tu as recueilli le sang. Oui. Vous faites quoi? Je suis sang. Voire ou même si c'est? Voire. et ça te donner quoi quel pouvoir Dominique a pouvoir quelque chose c'est que c'est qui ça t'a donné la con nous dit non quoi maintenant qu'est ce que qu'est-ce qu'est ce que tu as tué combien de personnes oui c'est fini qui est un moment que tu attaché ça fait qu'elle des gars tu as gardé la vie de qui l'attache ta grand-mère et là où vous avez déjà un peu alors que tu as gâté qui encore ta cousine ta cousine elle au intérêt son intelligence comment tu as fait quand elle dormait la nuit quand elle dormait la nuit tu as pris son intelligence et t'as mis dans une bouteille et où t'as mis la beauté l'intérêt dans le monde c'était pourquoi comme ça de prostitué donc comprenez déjà que les vices souvent quand les gens se gâtent ça ne vient pas souvent deux on peut gâter la vie de quelqu'un en sorcellerie on peut gâcher ta vie et elle est là elle a fait quoi là-bas on aura besoin de cette personne là pour la délivrance et tu as fait quoi encore la en elle a vend les trucs cela ah abadab elle va encore la elle va les mèches bien oui non comment donnes me l'avenir Le magasin je l'ai pris, je l'envoie dans le monde spirituel et je l'ai chier. Hein? Le magasin je l'ai pris, je l'envoie dans le monde spirituel. Elle a récupéré le magasin, puis tu allais chier? Oui. Pourquoi? Pour ne pas que ça marche. Pour ne pas que ça marche? Oui. Et tu as fait quoi encore? J'ai enterré l'intelligence de mon neveu. Ton neveu il est où? A Gagnon. Ok. Tu as fait quoi encore? Pour gagner la grandeur. Ça tu as dit? Je l'ai envoyé mon intelligence. Tu as envoyé ton intelligence? Oui. Pourquoi? Souvent les gens pensent que c'est de l'amusement, mais ce sont des faits réels. La sorcellerie existe. Ce n'est pas nous qui avons commencé le combat. Heureusement, nous essayons d'éclairer les gens. C'était vraiment un sujet tabou. Comparé ça, les gens ont peur. Mais ceux qui ont commencé la pratique de la sorcellerie, la chasse aux sorciers sont les blancs. Le 15e siècle, le 17e siècle, ils ont pratiqué ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Et quand vous voyez le combat qu'ils ont mené, c'est un combat farouche. Ils attrapaient les sorciers, les brûlés aux bûchers. Et puis, ça a payé le 18e siècle qu'on a connu. On a connu le siècle de lumière dans la révolution industrielle. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Et c'est caractérisé par le non-emboutissement. Quand ta vie est minée par la sorcellerie, c'est comme tout ce que tu en trépends tombe à l'eau. Tu n'avances pas, il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas de promotion. Tu vas, on sent que tu es en train de monter. Mais par contre, tu es parti, tu ne rechutes pas. Et puis, tu ne comprends plus rien dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie. On te donne une maladie dont tu ne pourras même pas guérir. Et puis, ça chamboule toute ta vie, tous tes projets. Ce serait que chacun d'entre nous a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. La Bible dit, un homme sans Dieu est un homme mort. C'est pour ça qu'Esaïe, psaume 72 verset 14 dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Seul Dieu. Moi, aujourd'hui, si tu n'es pas dans le Seigneur et longtemps, je suis mort. J'ai rencontré les sorciers les plus terribles de la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui dit « Non, ils délivrent les sorciers. » Nous, on a vécu la sorcellerie en direct. Même ici, les sorciers les plus terribles de la Côte d'Akota sont venus, sont tombés ici. Qu'on appelle quoi ici ? Ditri, ils sont tombés ici. On en voit ici pour m'envoûter ici. Ils ont fait toutes sortes d'expériences. Moi, j'ai Dieu. Aucun bémon, aucun féticheur, aucun marabout ne peut vaincre un véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que David dit « L'Éternel est mon berger. » C'est pour ça que quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il fait de lui son sauveur et son Seigneur, il utilise la haute protection de Dieu. Comment t'as reçu en moi ? T'as mort dans l'église ? Maintenant, elle a commencé à venir l'église. Elle ne va plus. Je ne sais pas si elle va à l'église. Comment elle t'a laissé ? Elle t'a fui. Elle dit « La fille, la fille, non ? » « La fille, elle a bramme la danger. » « Où est la saussée, non ? » « Non, la fille, ça c'est physique. » « Elle peut te localiser. » « Tu m'as fui, non ? » « Elle t'a mangé sauce, graines. » « Elle t'a fui, non ? » « Mais en dispute, tu sais où elle se trouve. » « Oui. » « Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux ma délivrance. » « Tu es sûre ? » « Oui. » « Quand on la voit, elle est une petite fille, innocent. » « On ne peut pas savoir. » « Là, ce n'est pas écrit sur le visage. » « Or, la parent se trompe souvent. » « Vous voyez ? » « Souvent, la parent se trompe. » « C'est pour ça que monsieur, madame, si vous voyez des gens qui viennent, allez doucement, allez doucement. » « Amen. » « Voilà. » « Ils aiment tirer sur toutes les filles. » « Tila et Tila et Tila. » « Allez doucement. » « Il y a une fille, nous avons des grands là-haut. » « Elle ne s'est pas dit non. » « Elle est belle. » « Elle dit, maman, ça va, chérie. » « Est-ce qu'elle dit bon ? » « Il n'y a pas de problème. » « Il ne faut pas défatiguer. » « Aujourd'hui, elle est dormi chez toi. » « Non, il ne faut pas défatiguer. » « Non, elle, il ne faut pas défatiguer pour diraguer. » « Non, les mots gentils. » « Tu t'aimes. » « Tu es belle. » « Non, ça là, tu te fatigues. » « Tu veux sentir mon nom. » « C'est pour ça que tu parles beaucoup. » « Oui, allons-y. » « Ecoute seulement la fête du fil. » « Ecoute seulement. » « Ecoute seulement. » « Elle se dégage à Jégé. » « Elle passe vite. » « Viens. » « Ça va, tu es jolie. » « Jégé, jolie. » « Oui. » « Tu te mets plein. » « Ah bon ? » « Je veux que tu sois à la doule. » « Ok, allons-y. » « Allons-y. » « Pour dormir ensemble, il n'y a pas de problème. » « Pourquoi tu es fatigué ? » « Moi-même, j'aime ça. » « Tu dors avec elle. » « Tu vas coucher avec elle. » « Pendant que tu fais l'amour avec elle, » « toi-même, tu te sodomises. » « Donc, matin, tu as le coco. » « Tu vas aux toilettes, tu pleins seulement. » « Ton anise te fait mal. » « Tu pleins seulement. » « C'est quand je suis arrivé dans le village, » « à commencer à attraper tous les sorchers. » « Elle est venue. » « Elle lui a donné le coco à telle personne. » « Je lui ai donné quoi. » « C'est-à-dire que ton anise te fait mal. » « Ton anise te fait mal. » « Ton anise te fait mal. » « Hémorroïde. » « Hémorroïde. » « Ça sort. » « Tout ce à qui elle a donné, faites-moi coucher avec elle. » « Tu as eu une bonne femme, hein. » « Vous dormez. » « Oh, la fille est en train de finir toi. » « Ça va ? » « Tu sais que Jésus t'aime. » « C'est ça un peu l'amour de Dieu. » « Malgré ses bêtises. » « Malgré ce qu'elle a fait. » « Jésus-Christ, il l'aime encore. » « Jésus-Christ, il peut encore la délivrer. » « Jésus-Christ, il peut encore la restaurer. » « Dieu, il pardonne. » « Dieu est un Dieu d'amour et de pardon. » « Voilà. » « Il accepte. » « Celle a pris le temps aujourd'hui, ce matin, pour avouer ses péchés. » « Pour avouer toutes ses fautes. » « Dieu est capable encore de changer sa vie. » « Nous avons eu des pasteurs. » « Nous avons aujourd'hui des pasteurs ex-sorciers. » « Qui étaient sorciers qui ont été des pasteurs. » « C'est possible. » « Il y a quand même passé. » « Ça serait quand même passé pour toi. » « Et Jésus encore peut te bénir. » « Or, ce n'est pas délivré qu'elle aime Marie. » « Elle va pas le manger. » « Oui. » « Bonne sauce tomate. » « Oui. » « À goûter. » « Elle mange en forme même, tout ça. » « Elle mange en forme, tout ça. » « Elle sent au gombo, tout ça. » « Enfant. » « Tu viens te délivrer. » « Oui. » « De la sorcellerie. » « Oui. » « Comment tu ressens ça ? » « Comment tu ressens la sorcellerie ? » « Comment tu ressens ça dans ton corps ? » « Ça se passe comment ? » « Tu as l'impression que ça te bouge, mais ça te fait quoi ? » « Tu ressens quoi ? » « Comment ? » « Comment ? » « Comment tu ressens ça ? » « Comment tu ressens ça ? » « Or, il faut que l'Église, c'est-à-dire que l'Église, le corps de Christ soit à mesure de délivrer son corps. » « Elle allait, quand tu allais au Ghana, on dit quoi ? » « On n'est pas au Ghana, on n'est pas au monsieur. » « Non, ils m'ont dit ici dans le bureau que tu es sorcière. » « Oui. » « Que le pasteur a dit qu'il était sorcière. » « Ah, si, si, on dit là-bas. » « Parce que moi, dans le bureau ici, on m'a dit que le prophète l'a dit que tu es sorcière. » « Depuis ce temps-là, ils ne t'ont plus, c'est fini, ils t'ont abandonné. » « Est-ce que tu n'as pas abandonné ? » « Ah, mais tu es en train de tourner, 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 tourner. » « C'est là qu'ils l'ont abandonné. » « Or, l'Église ne doit pas dire que tu es sorcière. » « Tu es sorcière, mais l'Église doit te délivrer. » « L'Église doit être en mesure de te faire sortir de la sorcellerie. » « L'Église, vous voyez, c'est un garage. » « Aucun être humain sale, mauvais qu'il est, Dieu le transforme dans une Église. » « Donc, ce n'est pas à nous de dire, non, c'est fini. » « Or, Dieu n'est pas limité. » « Dieu est le souverain. » « Dieu est le puissant. » « Amen. » « Est-ce qu'on m'a bien saisi ? » « Oui. » « Voilà. » « Ils l'ont rejeté. » « Ils l'ont même chassé. » « Ça me manque depuis la voix. » « Vous voyez, c'est à un moment qu'elle a caché. » « Elle a mangé une bonne sauce arachide. » « Elle a petit tout à côté pour manger la grande mère. » « Mais la voici, Dieu fait grâce. » « Il l'a envoyée ici pour qu'on la délivre. » « On la délivre. » « Et c'est sa tutrice qui l'a envoyée ici pour la délivrer. » « Pour qu'on la délivre. » « Parce que tout le monde a peur d'elle. » « C'est ça, non ? » « Ils ont peur d'elle. » « Bon, la pauvre tutrice qui dit, viens rester chez moi. » « Tu veux la manger ? » « Tu es en train de boire le sang des enfants comme Bissab. » « Tu bois. » « Tu bois le sang. » « Maman. » « Ça va ? » « Il faut être bonne chrétienne maintenant. » « Il faut les saper, les mini-jibes. » « Tu vas provoquer les gens. » « Tu vas aller les manger tranquille. » « Il y a des gens qui sont allégés. » « Tu vas porter mini-jibes. » « Les gars, vous voyez, on va te voir. » « Mon panier, tu as grandi. » « Tu viens vers toi, tu vas aller manger cadeau. » « Tu vas te délivrer. » « Or, en elle, il y a un démon. » « C'est ça. » « Ce qui fait que la différenciée de nous, c'est qu'en elle, il y a un démon. » « Elle est. » « En elle, un démon. » « C'est un esprit mauvais de la sorcellerie qui l'anime. » « Parce que quand tu as Dieu en toi, tu es habité par le Saint-Esprit. » « Amen. » « Tu es habité par le Saint-Esprit. » « Donc, non, l'esprit est saint. » « Quand tu veux commettre un acte, ou même quand tu as commis un acte bizarre, tu veux te compenser. » « Mais elle, elle prend plaisir à détruire. » « Elle prend plaisir à nuire. » « Elle, c'est ça. » « C'est-à-dire que l'esprit qui en elle, c'est ce qu'elle veut. » « Or, ceux qui ont le Saint-Esprit, leur expliquent comment un truc bizarre. » « Ils ont peur. » « Ils ont même peur d'aller commettre des choses. » « Or, si ce démon ne sort pas de sa vie, il sera difficile pour elle de s'en sortir. » « Or, il faut que le démon sorte. » « C'est-à-dire que Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. » « Ça va ? » « Tu veux que Jésus te délivre ? » « Oui, la vie est attirée, la vie. » « Tu veux que Jésus te délivre de la sorcellerie ? » « Oui, c'est sûr. » « Je sais que le démon peut partir. » « Je sais que le démon peut partir. » « Comme ! » « Le feu ! » « C'est le démon qui entend et s'est manifesté. » « Voilà. » « La puissance de Dieu. » « La puissance de Dieu. » « Allez ! » « Quitte ! » « Quitte ! » « Allez ! » « Allez ! » « Fais sur toi ! » « Je maudis ta présence dans ce corps. » « Je maudis la présence dans ce corps. » « Parce qu'un sorcier... » « Laisse ! » « Qu'un sorcier parle. » « Il a beau parler, si on ne le délivre pas, il est sorcier. » « Les aveux ne délivrent pas un sorcier. » « Il peut parler sur ça que la différence entre l'église et ceux du village. » « On a trois des sorciers au village, mais ils sont tous sorciers. » « Je suis sorcier. » « Pardonnez-moi. » « On les chicote. » « Mais ils sont sorciers. » « Or, quand il fait des aveux, il faut le délivrer de l'esprit qui contrôle, qui le contrôle. » « C'est un démon. » « C'est un démon qui le contrôle. » « Il n'est plus maître de sa vie. » « Le jour où elle a mangé avec sa camarade, cette viande-là, le démon est rentré en elle. » « Or, c'est ce démon-là qui est en train de se manifester. » « Si le démon quitte sa vie, elle est une personne normale. » « C'est ça qu'après les aveux, il faut qu'elles soient délivrées. » « Libère-la au nom de Jésus. » « Le feu consomme tes oeuvres. » « Le feu consomme tes oeuvres. » « Le feu consomme tes oeuvres. » « Lâche-la. » « Lâche-la. » « Quitte sa vie. » « Quitte sa vie. » « Va-t'en. » « Va-t'en. » « Toi, le serpent. » « Toi, le serpent. » « Manifeste-toi et va. » « Allez. » « Allez. » « Manifeste-toi. » « Eva. » « Toi, le serpent. » « Qui habite son corps. » « Toi, le serpent. » « Qui habite son corps. » « Toi, le serpent. » « Qui habite son corps. » je ne veux le pouvoir et toi c'est pas un show manifeste toi et va voir la manifeste toi manifeste toi allez à l'équipe son corps manifeste toi et allez toi voilà bata manifeste toi et qu'ils sont qu'en a le fait sur toi toi le serpent ne c'est pas mystique de la sorcellerie en elle manifeste toi et qu'ils sont cas manifeste toi si manifeste toi et qu'ils sont pas tu vas partir tu vas partir c'est un ordre tu es vaincu tu es vaincu tu es vaincu le fait chez toi c'est fait que le fait chez toi le fait chez toi le fait chez toi le fait chez toi tu vas quitter son corps manifeste toi et quitte manifeste toi à libérer c'est un ordre si les belles tu vas la libérer tu vas la libérer tu vas la libérer du bar à patrie j'ai encore dans sa poitrine j'ai même fait chez toi j'ai même fait chez toi le feu 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 allez allez libelle libelle batta batta allez 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 toutefois qu'elle appelle à ce démon là mais c'est dans les jeter tu peux pas vivre une personne qui va te manger or l'isoler n'est pas la délivrer c'est encore un danger la preuve c'est que ceux qui l'ont chassé elle a l'attrapé bon ok vous m'avez chassé nous j'ai au manger sorti de nous avec Aditya Goudjama elle attaché la grande mère et son arbre là-bas feu le feu le feu la maman tu as vu non t'as vu comment la fille a parlé elle entendait délivrer c'est comme ça ici on n'efforce personne ta petite fille là si elle parle pas elle oublie de partir parce qu'on n'efforce personne on ne peut pas te forcer à faire des aveux même si je sais que tu as fait ça tu as fait ça non c'est toi qui a fait c'est la confession puis Dieu te délivre elle a parlé c'est qu'elle a dit là c'est grave c'est des aveux très grave tu es elle a accepté de passer par là voici que Dieu est en train de la délivrer elle sera délivrée dans quelques minutes de suite sors d'elle sors d'elle sors d'elle va va t'en va t'en tu pars tu m'attends va t'en 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 va Va-t'en Le feu chez toi Le feu chez toi Le feu Le feu Le feu Consume tes oeuvres Quitte son corps Quitte son corps Quitte son corps Tu vas partir C'est un âme Tu vas partir Et libérer sa vie Tu vas partir Libérer sa vie Tu vas libérer sa vie Lâche-la Lâche-la C'est un âme C'est un âme Va-t'en Feu Le feu Le feu Le feu Consume tes oeuvres Le feu Consume tes oeuvres Va-t'en Va Va La puissance de Jésus Te libère Sa puissance te libère Sa puissance te libère Dieu te délivre Maintenant Le démon quitte ton corps Il quitte ton corps Il quitte ton corps Il quitte ton corps Le démon quitte ton corps Il te lâche Il te lâche Il te libère Maintenant Par la puissance Qui est dans le sang de Jésus Par la puissance Qui est dans le sang de Jésus L'esprit va Il te libère Va-t'en 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 Zashra Elle est délivrée Ça va ? Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce que tu as senti ? Qu'est-ce qui tient en toi ? J'ai senti qu'il y avait un poids Qu'est-ce qui tient en moi ? Hein ? Un poids Un poids Tu sentais comme si tu étais lourd Avant Et puis Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai senti qu'il y avait l'odeur Qu'est-ce qui tient en moi ? Quelque chose Quelque chose A quitté ton corps Oui Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Applaudissements C'est fini les délivrés Elle est délivrée Elle était sous le contrôle des démons Et Jésus Non, non, c'est pas elle qui l'a amenée Sa fille est là Sa fille ne veut pas être délivrée Viens Maman Il y a longtemps que tu es ici T'es prêchée ? Comment on appelle ? Si, on peutLY Pêchée Faut lui demander Qu'est-ce qu'elle veut ? Jésus Il y a longtemps qu'elle dira Jésus Ha ! Ha ! Surtout Elle dit qu'elle a tué cinq personnes. C'est qui est qui ? Ça, ça peut nous savoir. Donne-nous le nom des gens qui t'a tué. Aboa. Aboa. C'est mon nom. Comment elle l'a tué ? Comment elle l'a tué ? Comment elle les a tué ? Aboa. 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 Elle a tué. Aboa. Comment elle l'a tué ? Comment elle l'a tué ? elle vis-à-vis elle a pris boire pour tuer ou est, c'est en sorcellerie en sorcellerie donc il n'a pas menti chien c'est chien et t'as dit t'es sorcière au lieu de montrer que tu n'es pas sorcière mais tu prouves ça en le tuant donc il n'a pas menti t'es sorcière or il y a des actions peut-être il y a des petits choses que tu as fait devant lui il avait été menacé comme il n'a pas dû avec lui il t'a menacé toi tu l'as tué parce que c'est pas tout le monde qui menace les sorcières franchement par exemple ils font des choses par exemple dans la famille il y a une seule personne qui vient de montrer qui est le sorcière de la famille si ça soit la maman, si c'est le papa or quand quelqu'un m'a parlé pourquoi maman est sorcière, comment tu peux accuser le maman comment tu peux accuser le papa ça commence comme ça or on l'isole le monsieur ou même cette personne de la famille elle est isolée, elle est méprisée parce qu'on la prend comme celle qui n'est-ce pas accuse et puis c'est après au fur et à mesure que Dieu commence à éclairer les autres or le monsieur en question peut-être qu'elle a tué son frère c'est ça non ? il a certainement vu quelque chose donc eux ils pensent que c'est qu'en venant menacer le sorcière qui la sorcière s'arrête non ? tu avais la menacer non ? elle est attaquée comment elle l'a tuée ? la nuit en sorcière elle a fait quoi ? elle a tué quel instrument ? c'est dans la nuit on l'a tuée ou bien ? c'est dans la nuit on l'a tuée ou bien ? le monsieur quand ? c'est dans la nuit on l'a tuée ou bien ? le monsieur quand elle elle a fait comment ? c'est dans la nuit on l'a tué ou bien ? elle s'est enterré en chat en chat ? oui voilà tu es trop en chat et quand tu es rentré en chat tu es rentré dans sa maison en son chat et quand tu es rentré dans sa chat tu es fait quoi ? ne peux pas dire au chat comment elle a tué ? Oui, mais tu es rentré comme un chat et il était couché, tu as fait quoi ? Après, on a mis le vénin dans son corps, donc elle a moité le pied pour le rendre malade. Et il est mort après ? Oui, il est mort. Demande ? Demande, ok. Et puis elle a mangé ? Non, sorcier mange, on ne peut pas discuter, nous, là. C'est comme un chien qui dit, puis le chien refuse la viande. Sorcier mange. Mais non, on sait, on a besoin de Kajéza. Même si tu ne dis pas, non, on sait. Sorcier, vous mangez ? Comment sorcier, vous a viande et puis ne mange pas ? Deuxième personne. Une grande mère. Comment tu as dit à vous ? 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 Non, ça c'est là, le chien. Pour les appels de justification, là. Être d'insulte est sorcier. Sûte n'est pas sorcier. Est-ce que tu dois la tuer ? Pour les appels de justification, on n'a pas la raison qui a poussé à tuer, là. Ça ne nous intéresse pas. Comment tu l'as tué ? Comment tu l'as tué ? Elle s'est transformée en poulet. La personne en poulet ou elle m'en poulet ? Elle a transformé en poulet. La personne qui l'a tué. Mais elle-même, elle a fait comment aller tuer la personne pour transformer en poulet. il faut bien traduire les choses poulet poulet tu c'est la personne qui se transforme en poulet mais qu'elle a transformé en poulet hé la vieille il y a quoi tu ne perds du temps et puis pour aller tuer poulet elle a transformé sa soeur en poulet comme elle a tué toujours le chat un chat depuis c'est qu'elle a tué la tente en train de couper ça dit le bouquet nana comment elle fait à l'affaire la mog elle en a choisi c'est quoi bonné le coq au profil à l'égal est élevé en choc à la moine son sexe non le sexe de sa soeur c'est là-bas ta bouche en bas tout le corps de la femme là je sais pas c'est en bas là-bas tu es là je te laisse bien ou bien c'est en bas tu allais tu les morts de quelle maladie les cancers son truc les gâtés le truc a gâté à manger en bas là-bas la mordi là-bas pourquoi le cancer du torus social et manger piqué là bas bon tu n'es pas sorcier alors dans son délit sorcier on n'a pas gâté on a dit ce que tu es je n'en fais pas encore il y a une seule à être appelé non c'est tant ça s'appelle noël mais c'est pas le nom qui m'intéresse quelle est l'action qu'elle a mené si noël a fait quoi noël aussi quand même et elle est en fait elle est en train de se aller elle est en train de fuir elle est en train de faire elle a pu la tuer la fille là je sais elle la voiture là elle est en train de elle est en train de elle est en train de tout doux de monde elle la forme est en train de elle a fait quoi comment qu'on n'a qu'à l'épreuve pour la taper tu as quel grade là bas dans sorcellerie c'est pas ça maman elle parle pas bien si tu traduis pas bien tu fais quoi pourquoi tu es venu à dégocier elle dit elle est belle parce que vous pouvez la dégocier pourquoi elle parle pas tu sais qu'il a été délivré oui elle dit oui je sais pas parce que l'enfant qu'elle a venu au monde elle ne voulait pas elle même voulait pas elle ne voulait pas l'enfant l'enfant a donné quoi elle dit l'enfant s'est assurée elle a tué la maman elle a tué la maman elle dit que l'enfant a suivi elle n'a pas suivi mais pourquoi elle ne voulait pas de l'enfant elle dit qu'elle n'a pas d'accord elle dit qu'elle n'est pas elle dit que l'enfant a rien fait elle dit qu'elle n'a rien fait elle n'a pas de l'enfant elle dit qu'elle n'a pas d'accord elle dit qu'elle n'a rien fait Toi, tout le village t'insulte, tout le village. Tout le village, toi tu n'allais m'insulter. Bon, l'enfant tu as tué, elle est incitée. On peut comprendre la maman, tu as tué la maman. Dens-nous la vérité, l'enfant tu veux donner quoi ? Dens-nous la vérité. Parce qu'un sorcier te dit, toi tu dis, tu ne voulais pas de l'enfant. Tu n'as pas dit la maman t'insultée, tu ne voulais pas de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant devait devenir quelqu'un, puis plutôt que la tuer. Qu'est-ce qu'il devait devenir plutôt la tuer ? Vous voyez que, si vous êtes dans une église, et puis les gens ne prennent pas le sujet de la sorcier au sérieux, méfiez-vous de cette église-là. Parce qu'en temps normal, nos problèmes là, c'est la sorciererie. Qui est déri, c'est l'origine, c'est la sorciererie. Et j'explique très bien. Bon, Jésus réveille, on nous en sait, ça c'est vrai. Mais et nos problèmes ? Tu pètes là, en plus ton âme est dans une bouteille. Tu pètes là, ils ont mis ton mariage dans le coquille d'escargot. Tu pètes là ton voyage, ils ont mis en entomb. Et puis on te prêche seulement, on te prêche, on ne te délire pas. Parce qu'une église doit être transformée, ces gens. Une église, tu n'es pas transformée. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que ceux-là, c'est les gens même qui n'aiment plus aller à l'église. L'enfant devait devenir quoi ? Elle va à l'église. Elle est catholique, tout ça. Bénisons le Seigneur, notre Dieu. Amen. Prenez le corps du Christ. Amen. Boucher ou là-bas ? Le corps du Christ. Amen. Eh, vous les voit danser. Vous les voit danser. Oh, dangereuse à l'église. Toi, tu dis, tu vas à l'église. Et puis toi, tu ne pardonnes pas. Tu dis. Je ne veux pas communion, 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 tu manges. C'est le premier, il ne faut pas laisser confesser. Père, pardonne. Toujours en est confessé. Mais je ne cherche pas. Je ne me dis pas. Déjà-moi, là, elle se confesse toujours sur le père. Vous dites, vous, 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 vous. Tu dis quoi ? Tu dis qu'au père. Tu es en plus à l'église. Tu dis, tu es en plus à l'église. Combien de fois ? Pour là, vous avez dit, vous n'avez pas à nous. Pour là. Non, non, non. Ah, elle dit. Elle dit. Tu es en plus à l'église. Quand le prêtre convoque, vous dit, il y a une confession. Comme le plus souvent dans les villages, on fait des confessions. Merci elle dis au père. Au père, qu'elle tue les gens. bon appétit à l'aise pour la chambre de la chambre de l'aise n'a pas de confesseur n'a pas de souveraineté n'a pas de souveraineté elle dit pas parce que on va chez les pauvres et se confesseur on dit pas on dit pas de manger l'homme on parle avec ce qu'est-ce qu'il a fait mais il est incité mais c'est pas à faire quelque chose elle voit pas ça comme un problème donc vous n'avez pas péché tuer l'homme c'est pas péché toi tu dis au prêtre tu vois que c'est après péché élève de péché tu dis au prêtre vous avez un chambou chanté de confessions vous avez un chant de confessions que jantez dans votre truc là-bas donne moi un chant d'église donne du chant nous quand vous croyez pas la soirée vous avez des confessions nous quand vous croyez pas la soirée vous croyez que d'autres elle dit quoi elle dit la belle elle dit la belle où est la requête de vous chanter on n'a qu'à chanter donne un chant tu es baptisé tu es confumé donne un chant quand on partait te baptiser la chambre tu as chanté là-bas elle nous s'offre au moins nous me croient qu'elle s'offre elle s'offre au moins qu'elle s'offre au moins elle s'offre au moins elle s'offre au moins non elle est sorti elle va à l'église on ne voit plus tu es à l'église tu dis alors un脚 de leur nour elle ne vit pas Ils vont nous parler d'un homme mais ils ont dit qu'ils ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Elle s'envole parce qu'elle s'envole. Elle dit à Dieu qu'elle sait ce qu'elle a fait là c'est pas beau. Donc on va aller pour un communeur pour briger Dieu pour que ça change. Non... Et puis elle ne change pas. Surtout, elle prend bien, elle mange. aujourd'hui va changer pour donner ton coeur à jésus on se tient de vous allons prier chacun va confier sa vie à dieu chacun va prier pour ne pas qu'il soit une victime de la sorcellerie tu vas prier pour ne pas que les sorchers te mangent des mains levez les mains prier pour ne pas que vous soyez des victimes de la sorcellerie s'il y avait une programmation contre toi ce matin je déprogramme ta vie ce matin je déprogramme tout esprit de mort tout esprit de mort tout esprit de mort j'annule pour la puissance de la sorcellerie sur votre vie j'ai détruit le pouvoir sur votre vie j'ai pris que la main de dieu vous libère ce matin j'ai pris que la grâce de dieu se manifeste avant vu ce matin que la croix de dieu se manifeste avoir vu ce matin qu'est la gloire de dieu se manifeste Que la gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu vous délivre ce matin. Que la gloire et cette puissance de Yahvé, notre Dieu, vous délivre ce matin. Jésus-Christ vous restaure ce matin. La main de Jésus-Christ vous restaure ce matin. La main de Jésus vous restaure ce matin. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment ? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Allez, venez, qui s'est tue ? Lâche-la. Lâche-la. Vous venez d'où ? Lâche-la. Comment vous êtes retrouvés ici ? Mes enfants étaient unis. Feu ! Allez ! Il y a une expérience aussi de l'aposclérique qui s'est manifeste dans sa vie. Feu ! Allez ! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pour lâcher son âme. Je prie que la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le feu. Ençue des hommes. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Feu ! Allez ! Comment ? Comment ? La puissance de Dieu. Te libère maintenant. La puissance de Jésus. Libère ton âme. Et libère ta vie. Lâche-la. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Lâche-la. Lâche-la. Le feu. Consume tes oeuvres. Dans ce corps. La main de Dieu vous touche. Je prie. Et qu'il y ait la déprogrammation sur vos vies. Je déprogramme. Je déprogramme l'esprit de mort. L'esprit de mort. De non-emboutissement sur vos vies. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Se manifeste dans ta vie. La puissance de Jésus. Pour libérer sa vie. La main de Dieu te touche maintenant. Et sa puissance te libère. Et sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Le problème de l'Afrique. Notre problème c'est la chancelerie. L'église que nous sommes. Nous devons combattre les oeuvres du diable. Nous devons combattre les oeuvres du diable. La plupart de nos problèmes sont la base de la chancelerie. C'est les sorchers qui nous injètent toutes sortes de problèmes. Le non-emboutissement. Un espace de célibat. Toutes sortes de blocages. Pendant que vous me suivez en direct. De Facebook Live. Je prie que la puissance de Dieu vous délivre maintenant là où vous êtes. Que la main de Dieu vous libère. Je commande à la puissance de Dieu. À la puissance du Saint-Esprit. Je prie que la puissance de Dieu vous libère là où vous êtes présents. Au nom de Jésus-Christ. Le miracle de Dieu se perd maintenant. Dieu libère ton mariage. Dieu libère tes finances. Dieu libère tes finances. Dieu libère tes finances. Ton nageur qui n'arrivait pas à rester. La puissance de Dieu te libère maintenant. Pendant que tu dis Amen. Pendant que tu me suis et que tu dis Amen. Washi la puissance de Dieu qui te visite. La puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te libère. Recevez la délivrance. Recevez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Jésus. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu vous libère. 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 Allez, feu ! Come on ! Lâche la. Allez, lâche la. Lâche la. Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Allez, feu ! Le feu ! Le feu ! Consume tes oeuvres. Libère-là. 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 Libère ! Le feu, allez ! Libère ! Libère ! Allez ! Feu ! Le feu ! Le feu ! Je t'aime tes esprits maintenant. Feu ! Lâche-la. Lâche-la. Oui, lâche-la. Lâche-la. Allez, allez, lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Le feu. Oui, lâche-la. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Oui, oui. Tu vas la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. Libère-la. Libère-la. Le feu. Le feu. Le feu. Oui, lâche-la. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Lâche-la ! Je ne lâche-toi. Qui es-tu ? Allez, libère-la, allez. Feu ! Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Lâche-la. Vous allez la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Libère-la. Feu ! libérez-la vous m'attendez libérez-la 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 au nom de jésus libérez sa vie libérez-la au nom de jésus lâcher la voilà chez sa vie lâcher sa vie lâcher sa vie lâcher sa vie lâcher sa vie aujourd'hui même aujourd'hui même vous libérez sa vie vous libérez sa vie allez lâcher allez lâcher allez lâcher allez lâcher allez lâcher la chine oui lâcher la libérez-la libérez-la qui es-tu qui es-tu qui es-tu qui es-tu qui es-tu qu'est ce que tu as gâché dans sa vie j'ai tout gâté tu as tout gâté j'ai tout gâté tu as gâté quoi tout comme quoi je sais pas laisse moi attend attend qu'est-ce que tu as gâté qu'est-ce que tu as gâté j'ai tout gâté comme quoi son mariage son voyage son voyage elle va jamais travailler tu as gâté quoi son mariage son travail son voyage comment tu as gâté qu'est-ce que tu as vu en elle et depuis quand tu es dans sa vie il y a longtemps qui es-tu qui es-tu qui es-tu oui un esprit depuis quand depuis quand tu marches avec elle il y a longtemps maintenant quitte sa vie quitte quitte sa vie quand tu es quiches je l'ai eu de la hausse je ne suis là je v'ai h Caputo pour qu'une maiden je l'ai eu qu' on foot moi je molais Libère sa vie! Libère sa vie, libère sa vie. Libère elle, libère la. Libère elle, libère elle. Tu vas la libérer, cette énorme. Tu vas quitter sa vie, tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie, tu vas quitter sa vie! Allez lâche-la. Je peux partir... Lâche sa vie. t'es chaud, t'es chaud lâche sa vie lâche sa vie libère sa vie libère sa vie libère là libère là battant va battant battant le feu chez toi le feu chez toi le feu voilà, libère son mariage libère ses finances, libère sa vie quitte sa vie quitte sa vie quitte sa vie quitte sa vie maintenant même la puissance de Dieu écrase tes oeufs la puissance de Dieu te détruit maintenant libère là libère là battant 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 je proclame ce soir sa délivrance je proclame libérer ton art au nom de Jésus et toi démon toi démon toi démon quitte sa vie battant va lâche la définitivement pousse ton dénigre et va va viens sur toi allez 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 et lâche la lâche la lâche la au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus vaincu tu es déclaré vaincu tu es déclaré au nom de Jésus-Christ tu libères totalement sa vie au nom de Jésus lâche la lâche la va-t'en 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 ta place n'est pas dans ce corps et ta place n'est pas dans sa vie va plus bagage et va-t'en tu vas partir va-t'en 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 va va au nom de Jésus au nom de Jésus je détruis tes oeufs dans ce corps par la puissance qui est dans le sang de l'agneau par la puissance qui est dans le sang de Jésus par la puissance qui est dans le sang de Jésus libère son âme libère son âme libère son âme vous êtes sorti où les enfants hein libère son âme vous êtes sorti oui son âme oui son âme libère son âme libère l'âme libère l'âme le sac d'âme oui oui attache pas il y a les habits qui sont pas bien pour les vis ça là là c'est trop sexy j'ai sorti comment tu peux pas mettre ta tête dans ta couche hein qui t'a donné la socellerie un ami un ami comment il t'a donné il est en train de manger il est en train de manger il est en train de manger c'est votre enfant comment il s'est retrouvé ici un patient de paille il dit oui oui comment et comment vous avez su c'est un jeune qui me l'a dit je crois il a dit que mon enfant a été initié donc il a posé la question au début une nuit après il a dit qu'effectivement il a été initié t'as tué combien d'enfants combien de personnes t'as tué un seul personne une seule personne comment t'as tué il est en livrée et comment tu fais comment tu fais tu as donné la socellerie à qui encore il n'a pas donné la socellerie à qui encore il n'a pas donné la socellerie mais tu as gâté les gens t'as gâté qui tu as gâté ma petite soeur où elle est t'as gâté quoi elle gâté son intelligence tu as fait comment tu as fait comment pour gâté son intelligence il y en a une ici c'est ce qu'il a dit tu l'a donné la socellerie il t'a donné la socellerie hein oui oui vous mangez ensemble oui oui comment il t'a donné la socellerie oh laisse le jouelle je t'ai demandé comment il t'a donné la socellerie comment il a fait il a embouté ce qu'il m'a donné il a embouté comment il t'a donné la viande il t'a mangé ça il t'a donné la socellerie et après il vous dit t'a donné la socer employee il t'a donné la socellerie je t'ai donné la socellerie et puis tu as fait tu as tué ton papa comment tu as fait elle physique comment donc vous l'avez mis tu es là partout hein tu as tué ton papa elle physique comment la nuit tu l'as vu tu l'as tué il l'a livré tout à fait comment tu as donné ta vie voici mon papa tu as dit voici mon papa puis son père lui puis l'ont tué et puis t'ont donné là tu as mangé aussi et puis on est de tuer qui encore où est ta maman on va te manger c'est là hein ils vont la tuer maintenant tu as attaché tu l'as attaché ils vont la livrer ok la sorcellerie n'est pas bon monsieur tu avais ce que tu avais quand ils t'ont donné la sorcellerie pourquoi tu n'as pas dit à ta maman au lieu de laisser sorcellerie tu as encore initié quelqu'un pourquoi tu fais ça c'est à toi ils te demandent bon ils ont dit mais tu as fait pourquoi tu n'as pas dit à ta maman quand tu as donné sorcellerie quand ils t'ont donné la sorcellerie là pourquoi tu n'as pas dit à ta maman qui t'a donné tu n'as pas dit mais tu as initié la petite là voilà qu'elle a mangé elle a tué son papa elle veut manger maintenant la maman elle est son petit frère et toi qui va ou voilà qui va ou qui va t'envoyer l'école qui va te suivre qui tu veux quoi honnête n'a pas envie de quitter sorcellerie mais tu ne parles pas tu ne me regardes quand on a envie de quitter on parle t'as petit là à parler c'est lui qui t'a donné tu as goûté le plat tu as goûté plat comment tu as fait pas la bouche comment tu as fait quand il n'y a plus de manger bon goûté là ce gourou français ouais plat tu as fait quoi non ok je suis là c'est pas bon c'est que tu as mis dedans a dit son nom oui et puis pour la téné quoi plus plus cent anique c'était pourquoi à la sorcellerie et quand tu as mangé vient de la téné sorcière la nuit tu as envolé comment s'envole la nuit qu'est ce qui s'est passé qui t'a donné non maintenant la nuit tu as vu quoi comment s'appelle ça dit est venu te chercher il est venu te chercher il dit quoi allons-y c'est qu'est ce que tu as mangé là tu as remboursé viens toi c'est le travail tu as trouvé c'est le travail tu as trouvé ils t'ont donné quoi tu dis pas tes parents comme ça ils vont très tôt te délivrer bon si toi tu es mort ça fait quoi toi tu veux que tu veux pas mourir c'est pas ça puis tu tue donc mourir là c'est pas bon il n'a pas tant de tue quand vous avez peur de mourir vous les oser bon toi pourquoi tu n'as pas dit à maman pourquoi tu n'as pas dit lui il a dit vous pas dit hein donc vous êtes deux forces dans une maison c'est grave hein or c'est des grands mangeurs ceux là tu leur donnes un plat ils vont te manger ça laissons un peu de sorceries ceux-là même la plan même de sauce grecque elle n'est plus à manger ça bon allez vous asseoir vous délivrez vous avez compris toi si tu vas à l'église non quelqu'un qui va à l'église ça ne dit pas comme ça faut bien t'habiller quand tu vas à l'église faut accepter mets ton genou toi c'était Jésus lève tes mains dis Seigneur Jésus je décide de t'accepter comme sauveur comme sauveur et Seigneur et Seigneur personnel en dans mon coeur en dans mon coeur et fais de moi et fais de moi la personne la personne que tu désires que tu désires que je sois que je sois pardon tous mes péchés pardon tous mes péchés pardon tous mes péchés Amen tu as compris il faut donner ton coeur si vous ne marchez pas Dieu les petits enfants vont manger un matin on ne peut pas vivre une vie sans Dieu je détruis toute puissance de mort tout esprit de la sorcellerie lié contre toi ton âge et ta vie je maudis toute présence les ténèbres dans ta vie le coclable la puissance de Dieu et que ton coeur soit par entier avec Jésus-Christ Seigneur transforme-la permet qu'elle devienne une véritable chrétienne au nom de Jésus-Christ Amen tu viens d'accepter Jésus il faut maintenant marcher selon la parole de Dieu et quand on ne marche pas selon la parole de Dieu nous devons accès à notre âme Jumpa Jésus-Christ qu'il ne sut dans un an au sol quand on a dit quitte sa vie 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 tu vas la libérer tu vas la libérer c'est un ordre c'est un ordre c'est un ordre c'est un ordre feu libère l'âme au nom de Jésus au nom de Jésus libère son âme quitte son corps libère sa vie dans le nom de Jésus de vous les délivrances Amen la délivrance Jésus de Jésus de Jésus Merci.